Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ces Top & Flops du mois de novembre. Je vais commencer avec un atelier que j'ai fait la semaine dernière. C'est Weekend Do, qui est une plateforme dont je vous ai parlé dans mes derniers Top & Flops, pour faire plein d'ateliers divers et variés d'activités manuelles. Et ils m'ont proposé d'essayer un atelier pour pouvoir vous en parler. Et j'ai essayé un atelier céramique et c'était vraiment trop trop cool. Vous avez plusieurs possibilités. Moi j'ai choisi selon mon calendrier, tel jour je pouvais aller dans celui-ci. C'est Cécile qui m'a reçu. On était trois à faire l'atelier. Et on a pu choisir quels objets on voulait faire. Donc il y en a un qui a fait une assiette, une qui a fait un mug je crois. Oui c'est ça. Et moi j'ai fait un bol. Alors ce qui est un tout petit peu frustrant avec les ateliers céramiques, c'est qu'on ne repart pas avec l'objet qu'on a créé. Puisqu'il faut qu'il passe au four et que ça prend du temps et tout ça. Mais je devrais pouvoir le récupérer normalement un peu après Noël. Donc je vous le montrerai la prochaine fois que je l'ai. J'ai pris quelques photos du pendant. Si vous en avez déjà fait, ça vous parlera. Il y a l'histoire des moules, l'histoire de couler la matière, etc. Nous on a tous fait des objets bicolores. Parce qu'on avait le choix avec d'autres options. Mais on avait tous envie. Donc moi mon bol sera blanc à l'extérieur et rose pâle à l'intérieur. Je pense qu'il va être trop trop beau. J'ai vraiment hâte de le voir. C'était un atelier de 2h, 2h30. On a commencé par parler un peu de ce que c'était la céramique. Parce que c'est vrai que c'est un mot très vague et général. Je ne m'étais jamais trop penchée sur la question. Et ensuite on est passé à la pratique. Et vraiment c'était hyper intéressant. Donc je pense que j'en referai. Merci beaucoup à Weekend Do. Et merci à Cécile aussi. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos si vous voulez aller voir son travail. Elle fait plein de pièces qui sont très très belles aussi. Donc n'hésitez pas si l'idée d'un atelier vous intéresse. Et ça peut être aussi comme je vous le disais la dernière fois. Une idée de cadeau de Noël. Moi je me disais que d'offrir ça à faire avec quelqu'un. Ça pourrait être super cool. Donc je garde ça aussi en tête. Et j'en profite pour vous parler d'un autre atelier. Qui est un des miens. Je vais faire pour la... Enfin j'ai mis en ligne. J'ai créé sur mon site Tricool. Où je vends des kits de tricot. Et des ateliers de tricot. Pour la première fois j'ai mis en ligne un atelier couture. Et en fait c'est le fait de faire un petit peu de l'initiation. Avec une copine qui est venue chez moi. Elle n'avait jamais cousu. Et on a fait un truc ensemble. Et elle était toute contente. Ça lui a trop plu. Et je me suis dit mais oui. Mais ça je pourrais carrément le faire. Avec des gens qui n'ont jamais cousu. C'est une idée d'atelier. Donc j'ai créé... Vous pouvez aller sur Tricool. Pour l'instant il y a une seule date. Je l'ai fait pour voir si ça plaisait ou pas. Je veux bien vos retours aussi. Mais c'est en gros. Vous n'avez jamais cousu. Vous venez chez moi. Donc on se sert de ma machine à coudre. De mes chutes de tissus et tout ça. Et on crée soit un petit sac en bandoulière. Soit un tout petit sac à dos. Et ça dure entre 2 et 3 heures. En gros vous n'allez pas repartir sans votre objet. Donc on le finit quand même. Et comme ça ça vous permet de voir si ça vous plaît. De voir les premières techniques. Les premiers pas à pas. Et on est deux. Et on peut papoter vraiment tranquille. Très au calme. Je comprends que ça puisse faire peur d'aller faire un atelier seul. Si jamais vous voulez accompagner. Vous pouvez venir avec une deuxième personne. Qui elle fera pas forcément de couture. Mais sera avec nous. Pourra regarder. Pourra me poser des questions. Et tout ça aussi. Le truc c'est que comme j'ai qu'une seule machine. Je pense que si on alterne trop. Ça peut devenir un petit peu désagréable. Mais n'hésitez pas à ramener quelqu'un. Qui boira le thé avec nous. Et qui papotera. Ça peut toujours être sympa. Mais voilà. Donc le premier. La date que j'ai mise. Elle est en janvier. Si jamais vous avez d'autres dates. Où vous seriez plutôt disponible. Ou si vous voulez que j'ouvre une date pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Ce sera vraiment avec plaisir. Et le fait de communiquer. Je me suis trop revue. Quand j'ai vu cette copine. Faire ses premiers points sous la machine. Je me suis revue. Moi la première fois que j'en ai fait de la couture. Et à quel point j'avais aimé ça. Et donc retransmettre ça. Vraiment ça me plaît beaucoup l'idée. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Ensuite je vais passer à tout ce que j'ai regardé sur des écrans. Alors la première chose. C'est toute musclée. C'est un documentaire que j'ai vu sur Arte. Grâce à vos suggestions. Donc merci beaucoup. Et c'était hyper intéressant. C'est vraiment les femmes et le sport. Les femmes et les muscles. Les attentes ou non. Ou l'imitation et tout ça. Des femmes par rapport au sport. Et vraiment très très intéressant. Donc merci pour cette recommandation. C'était très très cool. Ensuite sur France TV. Toujours sur vos recommandations. J'ai regardé Cher Tendre. Et alors je suis un peu partagée sur Cher Tendre. D'un côté j'ai bien aimé. Parce que je ne spoil pas grand chose. C'est vraiment le... Quand on lit un résumé de la série. C'est vraiment le truc central. Le personnage principal en fait. Est un personnage intersexe. Intersexué. Et donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien. De mettre en lumière ça. Et à quel point c'est inconnu. Et à quel point c'est traité comme une maladie. Alors que ça n'en est pas une. Il y a certains personnages qui sont attachants. Et d'autres où les personnages sont clairement pas très attachants. Et dans l'histoire on se dit. Bah ça fait trois fois que machin envoie bouler tel autre. Et les épisodes d'après ils sont potes. Enfin je ne sais pas. Il y a des trucs où je trouve que tout le monde se parle un peu durement. Et à un fond un peu triste et tout. Ce que je comprends par rapport au sujet. Mais elle a le mérite d'exister. Donc je suis un peu partagée. Ensuite alors c'est France Télé aussi. C'était dans Envoyé Spécial. Il y avait un reportage qui s'appelle je crois Dérangeantes Idoles. Sur les phénomènes des idoles. C'est les petites. J'ai envie de dire petites chanteuses. Parce que vraiment elles sont très très jeunes. De pop. Vous savez c'est des groupes en général. Où elles sont 8, 10, 12, 4. Enfin voilà c'est comme des girls band quoi. Et le lien qu'elles ont avec leurs fans. Gros guillemets. Qui sont très grosse majorité d'hommes. Très grosse majorité. Beaucoup plus vieux qu'elles. Très gênant à regarder. Parce que on ne voit pas comment ils ne voient pas le mal en fait. C'est très bizarre de se dire que tout ça est tout à fait assumé. Public, légal. Et que ça ne pose pas de... Enfin je ne sais pas. Ils n'ont pas l'air dérangés par le phénomène. Enfin c'est très très bizarre. Très malsain. Ensuite. Ah tiens. Juste un compte Instagram que j'aime bien. Que je suis depuis un petit moment. Qui s'appelle Culo. Alors c'est Culo Creative. Et c'est un média hyper intéressant. Qui poste des choses... Qui reposte des choses vues sur d'autres comptes. Et qui crée aussi du contenu original. Souvent en nous demandant. La semaine prochaine vous préférez avoir ça ou ça et tout. Et c'est un compte féministe hyper bien. Que j'aime beaucoup suivre ces dernières semaines. Même si j'essaye de faire moins de consommation. D'Instagram. Mais ça je crois que je vous le dis régulièrement. Donc bon bref. Petit salut aux créateuristes. Qui font du très bon travail. Ensuite sur Netflix. J'ai vu trois choses. Le premier c'est une série française qui s'appelle Drôle. Sur trois comédiens de stand-up. Et leur vie un petit peu autour de leur activité. Trois ou quatre même. Et j'ai trouvé ça pas mal. Alors il y a des petites vannes. Qui sont un peu je trouve moyennes de temps en temps. Où on se dit ah oui c'est un peu fort. Mais dans l'ensemble le fait de suivre les personnages et tout. Ils sont assez cool. J'ai passé des bons moments. Ça m'a aussi fait rire souvent. Et ouais c'est frais. C'est une série assez fraîche. Ça fait du bien. Ensuite j'ai vu McAfee. Très 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 bizarre. Un documentaire. Sur McAfee. Vous connaissez tous et toutes. Je crois le truc de virus qui se met sur les PC. En général. Antivirus plutôt. Avez-vous pris McAfee etc. Et bien le créateur de ça. Je sais pas si. Je sais pas à quel point ce qu'on voit dans ce documentaire est vrai. Ou s'il a tout monté de toute pièce. Parce qu'il s'ennuyait qu'il avait trop d'argent. Ou si. Et en gros on comprend qu'il est un peu impliqué dans des affaires. Avec des mafias. Qu'il est recherché. Et en même temps qu'il est en danger. Mais qu'il réussit toujours à s'en sortir. Enfin c'est. Rocambolesque. Il y a tellement de choses que je saurais même pas vous le résumer comme ça. Mais. On se dit soit. Le mec est plus avec nous. Il est sur une autre planète. Soit il affabule complètement. Et en fait le documentaire. On sait pas trop. J'ai envie de dire. Donc. Si ça. Vous pose question aussi. N'hésitez pas à le regarder. Mais. J'étais là. Très bizarre. Comme objet documentaire. C'est très étrange. Et le dernier que j'ai commencé sur les recommandations du compte Instagram culot créatif dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est Crazy Ex-Girlfriend. Où il y a 4 saisons. J'en suis au début de la saison 2. Et alors là. Les personnages où c'est oui mais non mais oui mais non mais oui mais non mais oui mais non. Là on est en plein dedans. Sauf que là on est dans une comédie. Donc. Ça passe presque un peu au second degré. Si c'est crédible ou pas. Les relations entre les personnages. Alors faut passer. Moi j'ai mis 2-3 épisodes à un peu rentrer dedans. Au début j'étais à. Ça a l'air bizarre. Et pendant bien. Il y en a pas mal quand même. Mais pendant je pense bien 7-8. J'étais là. J'arrive pas à savoir si j'aime bien. Mais j'ai quand même envie de regarder le prochain. Mais le pendant j'étais là. Je sais pas. Est-ce que c'est lourd. Est-ce que c'est sympa. Et en fait. Petit à petit. On capte un peu le. Je sais pas. La dynamique de la série. Et en fait. C'est une série. Où. Dans chaque épisode. Il y a au moins un moment. Où ça devient une comédie musicale. Mais avec beaucoup de second degré. Très parodique. De plein de styles différents. Et. Et il y en a beaucoup. Où c'est très bien vu. Et. Moi je trouve ça. Assez drôle. Donc. Bah. Essayez. Alors ça. C'est un peu délicat de dire. Essayez 32 épisodes. Pour voir si vous allez aimer le 33ème. Mais. Voilà. Je pense que si le premier vous convainc pas. N'hésitez pas à. A continuer un ou deux. J'espère que ça continue à être sympa. Sur les. La suite. De la saison. Et les saisons d'après. Mais. On verra bien. Et c'est une de ces séries. Où les. L'héroïne. Elle est pas forcément. On l'aime pas forcément tout le temps. Elle peut être un peu agaçante. Et je pense que c'est fait exprès. Donc. Faut aussi passer par dessus ça. Ensuite. Je suis allée au ciné. Je suis allée voir Wakanda Forever. Donc. La suite. De Black Panther. C'était sympa. Mais. J'ai moins aimé que Black Panther. J'ai trouvé que l'histoire était plus. On partait plus sur les. Super héros. Vraiment. Style comique. Tirer des livres. Et que c'était. Moi ce que j'aimais bien dans Black Panther. C'est que ça faisait un peu. Ça pourrait presque être possible. C'est presque notre monde. Vrai. Alors avec quelques pouvoirs en plus. Mais. On était pas si loin. Et là on part quand même vraiment dans un truc. Qui pourrait pas être notre monde réel. Et ça m'a même plu. Donc l'histoire. On est encore au Wakanda. Le roi est mort. Comme l'acteur est mort dans la vraie vie. Et ils font un. D'ailleurs en début de film. Il y a un joli hommage à l'acteur. Et donc c'est la vie de Wakanda. Après ça. Je vous raconte pas trop. Pour pas spoiler. Mais. Voilà. On retourne à Wakanda. Et on retrouve les personnages du 1. Mais je vous dis. Moins entraînants. Je trouve. Ensuite je suis allée voir 3 nuits par semaine. Film français. Très joli. Sur un jeune photographe. Qui découvre un peu. Le milieu drag. Mais en étant charmé. Par une drag queen. Mais c'est pas du tout. Les gros clichés. Les gros sabots et tout. C'est très fin. C'est très doux. C'est très en nuance et tout. Et j'ai trouvé ça vachement bien. L'acteur principal il est trop bien. Et le dernier que j'ai vu. C'est She Said. Hyper bien aussi. Film sur enquête journaliste. Et c'est les deux journalistes. Qui ont écrit le premier article. Qui est sorti sur Harvey Weinstein. Sur les pratiques horribles. De Harvey Weinstein. Et donc. Ces journalistes là. Qui ont dû. Contacter plein d'actrices. Qui ont dû essayer de les convaincre. De parler. À visage découvert. Ou pas. Et en fait on voit. Toute l'enquête. Toute l'évolution. De elles. Leur. Leur attitude. Par rapport à l'article. Par rapport à ce qui se passe. Par rapport à qui peut dire quoi. Il y a aussi tout le côté juridique. De. On peut dire ça. Mais on ne peut pas dire ça. Etc. Et hyper hyper intéressant. Très très bien. Et c'est bien sûr. Basé sur des faits réels. Donc c'est intéressant aussi. De rentrer dans le plus de détails. En fait. Parce qu'on connaît tous. Un peu l'histoire vague. Mais de voir le travail qu'il y a derrière. C'était vraiment passionnant. Et enfin. On va passer à la lecture. Alors j'ai trois livres ce mois-ci. Le premier c'est Sans alcool. De Claire Touzard. Comme son nom l'indique un peu. C'est Claire Touzard. Qui a décidé d'arrêter de boire. A une époque où elle était alcoolique. Et donc Claire Touzard. Elle est journaliste. Elle a écrit. C'est son premier roman ça. Et depuis elle a écrit un autre. Qui s'appelle Féminin. Sur une journaliste. Qui est harcelée par son boss. Dans un magazine féminin. Et donc là. C'est son histoire à elle. Le jour où elle a arrêté l'alcool. Et pourquoi. Et son cheminement. Et c'est un peu comme un journal. Qu'elle écrit au fur et à mesure. L'avancée de sa sobriété. Et en fait. Ce qui est intéressant. C'est qu'on rentre dans son quotidien. Et dans sa réflexion. Et dans l'évolution de sa réflexion aussi. Parce qu'elle s'arrête. Et en fait. Bien après. Elle comprend qu'il y avait aussi d'autres enjeux. Et aussi d'autres réalités. Et dont elle ne se rendait pas compte. Et je l'ai trouvé très facile à lire. Très bien écrit. Et il y a plein de réflexions. Même sur la culture française. Autour de l'alcool et tout. Qui sont hyper intéressantes. Alors je l'ai beaucoup aimé celui-là. En fait. Les trois que j'ai lu ce mois-ci. Je les ai beaucoup aimés. Donc ça c'est cool. Ça fait plaisir. Le deuxième que j'ai lu. C'est Laura Podgioli. Et il s'appelle Trois Sœurs. Laura Podgioli. Elle est française. Et elle a appris le russe. Elle a vécu en Russie. Elle a étudié en Russie. Et elle est passionnée par la culture russe. Et en fait. Ce n'est pas son dernier voyage. Mais un de ses derniers voyages où elle y allait. Elle a entendu parler d'un fait divers. Où c'était trois sœurs. Jeunes. Très jeunes. Genre 17, 18 et 19 ans. Ou un truc comme ça. Qui avaient tué leur père. Et leur père qui était très violent. Et très autoritaire. Mais ce n'est pas autoritaire. On est vraiment au-dessus de ça. Avec toute la famille. Et elle s'est passionnée pour cette histoire. Qui arrivait dans une Russie. Où les violences conjugales avaient été dépénalisées. Pas longtemps avant. Et donc ça faisait un peu ressortir. Plein de choses de la culture russe. Visiblement. Et donc elle s'est plongée dedans. Elle a fait une grande enquête. Et elle écrit l'histoire. Qui est aussi. Il y a des parties où c'est fictionalisé. On peut dire ça. Où elle a écrit en imaginant. A quoi ça pouvait ressembler. Mais il y a aussi des choses. De ses recherches. Et en parallèle. Il y a son histoire à elle. De quand elle a vécu en Russie. Et tout ça. Et on. En fait. C'est comme si elle nous parlait. De sa réflexion. A quoi cette histoire. De ses trois soeurs. Lui a fait penser. Etc. On la suit là-dedans. Et vraiment. Moi je ne connais pas du tout la Russie. Et ça m'a vachement intéressée. Et on sent. Tout son amour pour ce pays. Malgré ses défauts évidemment. Et vraiment très très bien. Je vous le conseille vivement. Et le troisième que j'ai lu. C'est Émilie Rataïkovski. Qui s'appelle My Body. Alors il s'appelle My Body en anglais. Et en français. Moi je l'ai lu en anglais. Mais il a le même titre en français. Émilie Rataïkovski. Si vous ne la connaissez pas. C'est la fameuse super top modèle. Qu'on connaît. Sous le nom de Emrata. Sur Instagram. Je crois que c'est son nom. Elle a été dans des clips très 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 connus. Elle est top modèle. Elle a une marque de maillot de bain. Elle a joué dans quelques films aussi. Maintenant elle a un podcast. Enfin voilà. Elle est multifacette. Et autrice aussi maintenant. Elle a commencé par écrire un essai dans un magazine. Je vous remettrai le titre. Qui a été l'article le plus partagé de l'année sur ce site là. Donc j'imagine qu'il doit être de bonne qualité. Je vais aller le lire aussi. Et ensuite elle a écrit ce livre là. Et c'est aussi hyper intéressant. Cette femme est une icône. Genre la plus belle femme du monde. Tout ce que vous voulez. Pour énormément de gens. Et pour dans la société. C'est comme ça qu'on la voit. Et en fait elle parle elle à la première personne. De son rapport à son corps. De ses années de mannequinat. De comment elle était perçue enfant. À 12 ans. Comment elle on lui disait de s'habiller. Ou de ne pas s'habiller. De ses premiers castings. De certaines expériences plutôt traumatisantes. Avec certains photographes. Quand elle a commencé à faire du cinéma. Quand elle a été enceinte. Donc c'est son rapport à son corps. Mais aussi de façon un peu politique. C'est à dire qu'elle le remet dans le contexte. La société. Le capitalisme. Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment un peu aussi comme un journal. Qu'elle écrit au fur et à mesure. Mais en fait ce qui est fascinant. C'est d'avoir l'envers du décor. De cette femme là. Qu'on a tous l'impression de connaître. Parce qu'on connait son corps. Et ses photos très peu habillées sur Instagram. Et en fait il y a toute une réflexion. A laquelle on ne pense pas du tout. Vu le contenu qu'on voit à première vue en 5 minutes. Et c'est ça qui est fascinant. Et je me suis dit que j'avais jamais lu. Ou vu que ce soit de documentaires. Ou de films qui parlent de ça. Quand on est connu à cette échelle en plus. Mais même à un niveau plus petit. Mais pour sa beauté. Et bien on en fait quoi. C'est quoi les enjeux derrière. Qu'est-ce que ça vous donne comme image de vous. De votre personnalité. De votre intelligence. De votre cerveau etc. Vraiment très très bien. Et le dernier. Mon dieu je l'ai oublié. Parce que je l'ai déjà empaqueté pour l'offrir. C'est Les gens sont beaux. C'est un livre pour enfants. De Baptiste Beaulieu. Qui d'ailleurs est très bien sur Instagram aussi. Et donc il a écrit plusieurs romans. Que je n'ai pas lu du tout. Mais j'ai lu en voyant tous les trucs qu'il postait. De gens qui disaient. Ah mon dieu c'est merveilleux. Il est trop bien. Il est trop bien. J'ai acheté Les gens sont beaux. Et effectivement il est hyper bien ce livre. C'est sur les enfants. Monsieur machin il est tout voté. Monsieur machin il a une cicatrice. Monsieur machin il est tout rouge etc. Et donc c'est dire on est tous beaux. Tels que nous sommes. Et en gros nos corps et les traces qu'ils portent. Sont le reflet de notre histoire. Et donc c'est beau les gens qui ont des histoires. Et on en a tous. Et voilà. Et donc la première fois que je l'ai lu. Pour voir un petit peu. Parce que j'aime bien savoir ce que j'offre. Notamment aux enfants. Si les messages sont vraiment cools ou pas. Bon bah je l'ai lu. Bah j'ai pleuré. Donc j'espère pouvoir le lire à l'enfant. Sans pleurer. Mais c'est pas sûr. Et en même temps pourquoi pas. Ça peut être aussi un sujet de discussion. Mais je me suis dit aussi. En le disant. J'étais à. Mais tel adulte ou tel adulte ou tel adulte. Je pourrais aussi leur offrir. Ça pourrait être pas mal. Donc pas du tout que pour les enfants. Il est vraiment très très bien. Je vous le conseille chaleureusement. Et bravo aussi à Baptiste Bollu. Voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis très inspirée en ce moment. Donc on va aussi se retrouver la semaine prochaine. Et la semaine d'après. Il y aura une vidéo couture. Et une vidéo sur mes lectures préférées. De toute l'année 2022. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ou des remarques lecture. A me le dire. Comme ça je peux les prendre. Pour préparer ma vidéo de dans deux semaines. Voilà. J'espère que vous passez un très bon début. De mois de décembre. Je vous souhaite que cette semaine. Soit assez cool. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.